Désormais, par arrêté que vous prenez, c'est la totalité de la commune de Rennes qui est concernée par le port du masque, à l'exception de quelques territoires peu denses que nous avons listés ensemble, je pense au secteur Prévalet par exemple, les Gallioles au nord, ou la zone lente du Breuil-Champs-Rôtis, où là on est sur un tissu qui est beaucoup moins urbain, et qui ne nécessite pas ce port du masque. C'est, je le disais, une approche qui est concertée avec l'ensemble des communes de la métropole, ce qui fait que cette obligation du port du masque concerne aussi toute la zone intra-rocade, donc d'autres communes sont concernées, comme ce sont Champille, Saint-Bégoire ou Vezins qui ont une partie intra-rocade dans leur territoire, mais aussi désormais l'ensemble des centres-villes ou centres-bourgs des 43 communes de la métropole, plus quelques zones denses particulières. On est en train d'en échanger avec chacun des maires pour qu'un second arrêté que vous prendrez, Madame la Préfète, dans les prochains jours, puisse venir préciser commune par commune quels sont les périmètres concernant, ou bien dans cette approche homogène, mais avec la nécessité de s'adapter aux réalités territoriales qui sont très différentes entre les 43 communes de la métropole, donc port du masque sur toute la commune de Rennes, et sur les zones denses des communes de l'ensemble de la métropole, avec une exemption que vous avez confirmée, Madame la Préfète, pour les cyclistes et les joggeurs, ça a été une des interrogations. Je pense que c'est, pour le quotidien, la principale mesure qui est prise. Pour le reste, c'est des mesures particulières, sur lesquelles nous reviendrons peut-être, qui sont en train d'être affinées avec les représentants du monde économique, et notamment de l'hôtellerie-restauration, puisque nous avions prévu, au niveau 2, une fermeture anticipée de barres de nu, qui jusqu'alors ont une ouverture dérogatoire à 3h du matin, et qui seraient amenées, dans les prochains jours, à fermer à 1h. Il y a peu de temps de concertation particulière, il ne faut pas que ces mesures soient brutales, il faut qu'elles soient adaptées, il faut que les professionnels puissent y travailler avec nous. La Préfète, que vous prévoyez plutôt, dans les prochains jours, une application, avant la fin de la semaine, de cette mesure. De la même manière, nous avons inscrit la possibilité ou l'incitation faite aux restaurateurs ou aux établissements type bar, notamment, d'ouvrir des registres de papier pour pouvoir mieux repérer les cas contacts éventuels et faciliter le traçage de cas positifs. De fait, c'est en train de se mettre en œuvre aussi sur les prochains jours. Merci. Merci.